Une question. Êtes-vous satisfait du duo Diallo-Cabrera? Moi, oui. Dis M. Anthony Bellil. At Dom Dapper. Moi, je suis assez satisfait avec Diallo-Cabrera. Il n'y a pas le choix. Il n'y a personne d'autre. Exactement. Ça va dépendre de nos standards. Si on pense que ça va être le meilleur duo de la Ligue, on va être déçu. Déjà, tout le monde. Puis Diallo, qu'on a vu contre une équipe un peu plus amalaisse et plus intense physiquement comme New York City, il avait un peu plus de mal. Moi, j'avais vu ça faire tasser épaules à l'épaule. mais ce n'est pas lui qui l'a gagné. Exactement. Il va falloir qu'il se rende compte que, oui, c'était bien, la domination contre Las Vegas, c'était bien. Mais là, quand il va jouer, quand il va affronter Camara dimanche prochain, ça se peut qu'il va falloir qu'il se réalise un peu plus. Exactement. Puis il a fait une erreur sur le jeu. Les petits crochets, ça se peut qu'il y ait une jambe qui sorte et qu'il va se faire avoir. Donc oui, ça va être la même chose qu'un peu l'année passée avec Simon. Il ne faut pas… On a décidé que Simon, il y a une grande partie des partisans qui a décidé que Simon était pourri après l'échange. Mais on va avoir des moments Simon aussi avec Diallo. Et c'est vrai. Puis dans tous les cas, même si Diallo… Bon, si ça a l'air être mauvais, une catastrophe, on va le voir rapidement, mais je n'ai un doute pas pour hasard. Mais que ce soit Diallo ou Cabrera, le défi, c'est de jouer ensemble contre des adversaires à malaise durant une saison qui compte. C'est la vérité. On va voir les cinq prochains matchs, les cinq premiers matchs de la saison. Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi les manques à combler? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils compensent les uns par rapport aux autres? Diallo va devoir jouer un peu plus vite dans certains cas. Il va devoir temporiser. La malaise, ça évolue. Donc les coachs veulent jouer… Les gardiens vont plus dégager le ballon au 6 mètres. Ils vont le passer au latéral, ils vont le passer au central. Ils vont construire… Moi, je veux voir un Cabrera prendre des meilleures décisions. Je veux voir ses erreurs quand ils se projettent vers l'avant de moins en moins souvent. C'est vrai, mais moi, j'aimais bien Cabrera. Le hate contre Cabrera, pas le hate, mais les critiques, c'est parce qu'on avait des attentes par rapport à lui. On savait qu'on voyait qu'il n'était pas mauvais. On est d'accord. Oh, tu es encore très jeune. C'est ça. Si on pensait qu'il était nul, on aurait dit « Cabrera est super, tu as vu ce qu'il fait? » Mais non. Il vient de l'école de River Plate. Ce n'est pas une superchérie. On ne nous a pas venu un citron. En plus, on vient d'apprendre qu'il comprend maintenant comment dire gauche et droite en français. C'est un plus. C'est un peu stressant, tout ça. C'est très stressant, sachant que ma mère était professeure de français. Ça me stresse. Bonsoir, maman. Donc, C'est vraiment génial.